Allo guys, j'espère que vous allez bien bien. Bienvenue chez LADOA. It's about a meeting. Cette fois, on va en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il y a eu quelque chose de très gros qui s'est passé avec le candidat à la présidence, M. Donald Trump. Donc actuellement, c'est dans l'actualité. Et je suis certaine que suite à ça, pendant toutes les procédures, beaucoup de mesures qui vont être prises Donc je suis certaine qu'on risque d'avoir... Je risque de vous donner des updates parce que quand il y a un événement qui vient comme ça, c'est certain qu'on va ressentir des mesures. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont du côté de l'Europe, mais vous savez, des impacts comme ça peut, qu'on veuille ou pas, être appelés encore plus nous toucher. Et même si la période est estivale, on va en vacances. Je ne dis pas de ne pas aller en vacances en Amérique, mais prévoyez un degré de sécurité encore plus grand. Donc c'était samedi dernier, donc réellement samedi dernier, c'est rissant là, il y a eu une tentative pour éliminer Donald Trump. Et c'était lors de son rassemblement à Butler en Pennsylmanie. Et si on regarde dans les faits aussi, c'est à deux jours de la convention républicaine à Milwaukee qui doit avoir lieu. On sait que c'est ce grand rassemblement-là qui est vraiment important, symbolique, pour qu'il va accepter l'investiture de son parti en tant que candidat présidentiel officiellement. Donc c'est un événement, on peut marquer cet événement qui est important. Avec toute la campagne qui vient, on sait, même si on en parle, on n'en parle pas assez. Actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui sont en révolte contre le parti actuel. Et il y a beaucoup de gens, quand je dis ça, qui sont en révolte, qui sont prêts à se lancer en action directe pour défendre leur pays. Et ce type de révolution, si on se réfère à l'histoire, c'était à l'époque des 13 colonnes. Qui est les États-Unis d'aujourd'hui, quand ils réclamaient leur indépendance. Mais là, ils ne sont pas contents. On sait qu'en France, il y avait les élections et tout. Un peu partout dans les pays occidentaux, il y a un état d'alerte qui est créé de partout. Un état d'injustice qu'ils ont créé, un état de hors contrôle qui sont faits. Et ils réclament leur contrôle. Et on sait, côté américain, quand ils réclament quelque chose, ils sont très, très, très virulents. On ne va pas se le dire, ils sont très virulents. Donc, c'est vraiment important de noter ça. Donc, quand on regarde dans le temps temporel, les tirs ont eu lieu à 18h15. Donc, le tireur, il s'était mis, il s'était positionné, il était positionné sur un autre bâtiment qui est près de tout ça. Et puis avec les snipers, donc il avait un sniper entre ses mains. Il faut noter quelque chose. Le tireur a 20 ans. Il a 20 ans, il était en possession d'un sniper. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont droit au port d'armes, mais ce type d'armes-là, il faut des permissions spéciales. C'est des armes spécifiques. Mais lui, il était en possession de cette arme-là. Et le truc, on ne sait pas qui l'a envoyé. Est-ce que c'est lui tout seul qui a eu accès à cette arme-là et qui est venu? Techniquement, à ce qu'il paraît, j'ai pu regarder dans certains débats, il s'est trompé de bâtiment. Donc, il devait être dans un autre bâtiment spécifique pour tirer, mais il s'est trompé de bâtiment. Et c'est pour ça qu'il a eu Donald Trump à l'oreille droite. C'est à l'oreille droite qu'il a eu Donald Trump, qui a 78 ans. Il a passé l'âge de la retraite, mais il est toujours là pour travailler, oui. Donc, il y a eu plus de peur qu'autre chose. C'est sûr qu'il a eu des examens médicaux pour continuer le tout. Donald Trump, c'est un homme fort. Malgré tout, Donald Trump, il faut se dire, c'est un homme très déterminé et très fort. Parce que quand on a tiré sur lui, il était sur son petit estrade devant. Il est tombé. Il se relevait. Il y avait le sang. Il y avait ses gardiens de sécurité qui ont tout de suite maîtrisé le tout. Et lui, il a eu temps de dire, il a eu temps de dire à son peuple, à ses rassembleurs, Fight! Fight! Battez-vous! Battez-vous! Est-ce que vous voyez ce qu'il déclare? Il a le sang dans ses oreilles. Il est là, comme paniqué. Il a pris son énergie qu'il avait pour dire à son peuple, « Battez-vous! Battez-vous! » Et le monde qui sont rassemblés, qui sont en face de lui, il répondait « USA! USA! » J'ai tellement bien mis. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un déclic. Il faut vraiment suivre ça. Qu'on est aux États-Unis ou pas, ça va beaucoup plus nous impacter la suite des choses. Est-ce que vous pensez qu'on va laisser une tentative se faire comme ça, sans que les Américains viennent avec des mesures drastiques? Ça serait mal à les connaître, vous savez. Donc, on fait un petit tour, justement, sur ce tireur. Thomas Matthew Croke, âgé de 20 ans. Il est dans le quartier de Bethel Park. Et le FBI, on sait que c'est des déplacements importants. Le FBI, ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont terminé. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire aucune entrevue avec lui, aucun, rien savoir. Mais c'est sûr, dans les jours qui suivent, il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir qui est-il. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son mandat? Il a été envoyé de comment? Et il a été envoyé. C'est sûr qu'il y a un plan. Il avait quand même une arme qui n'est pas en circulation aussi facilement que ça, les snipers. Donc, comment il a été en possession de cette arme? Et puis, de venir dans le déplacement, le temps qu'il a calculé. C'est quelques minutes que Donald Trump montait pour faire son discours à 18h15. Il a lancé l'étir. Donc, il y a ça aussi qui compte. Dans la triste tragédie qui a eu lieu, il y a un spectateur qui a perdu la vie. Et puis, il y en a deux autres qui sont gravement blessés dans tout ça. Donc, actuellement, c'est les grands titres qui sortent. C'est sûr qu'en regardant, on se dit « Wow! » Il n'est même pas encore président. Je peux comprendre qu'il y a les partis, les gens qui ne veulent pas qu'ils passent. Mais il n'est même pas encore président. Il n'y a même pas encore les élections. Il est encore en train avec son parti républicain de choisir de faire des élections. C'est-à-dire, le truc que vous... On sait que la campagne aux États-Unis est très agressive. Ils y vont vraiment dans le caractère et tout ça. Mais comme je vous ai dit, si on suit la campagne, les Américains, ils veulent un réel changement révolutionnaire. Et je pense qu'une action comme ça va donner plus de points aux républicains concernant la population. Oui, je le dis. Pourquoi je le vois comme ça? Parce que c'est un geste antidémocratique qui vient de se faire. C'est-à-dire que des gens viennent briser la démocratie d'avoir une élection normale, que le monde puisse choisir leur parti en disant qu'on veut éliminer la compétition. Et ça, ça se retourne... Ça va créer beaucoup de frictions dans le terrain. Donc, c'est pour ça que vous prévoyez aller aux États-Unis, aller dans le coin, soyez vigilants, n'entrez pas dans aucune position de parti. Peu importe, c'est pas le moment de commencer à vous lancer dans aucune position de parti. Parce que là, ils sont encore plus à... crainqués, qu'on va dire. Ils sont encore plus à fleur de peau et avec raison. Les Américains, on connaît. Ils vont être facilement à l'aise d'aller chez les gens, d'aller dans les autres pays, gérer, amener leurs lois et puis montrer qui ils sont. Mais ils sont très sensibles quand les gens viennent chez eux et surtout viennent les déranger chez eux. Et encore plus dans un effet que tu choisis, tu fais tes élections et du monde veut venir te briser ta liberté de choisir. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, je vais peut-être faire des ordinateurs sur ça parce qu'il y a beaucoup... Ça vient d'être lancé. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? » Trump? Et ouais. Donc, pour le cas de la santé de Trump, il est fort, il va bien. Mais il y a quand même des... On dit nos condoléances, nos sympathies pour les deux personnes qui sont gravement malades et la personne qui a perdu la vie, le spectateur qui était là, qui a perdu la vie. Et on attend la suite. Donc, faites attention à vous. C'est une petite nouvelle ordinateur. Une actualité très, très chaude qui se passe aux États-Unis. Et oui, on doit s'y intéresser. On doit porter attention parce que ça nous impacte. C'est un pays, une grande puissance et leurs décisions qu'ils vont faire vont être directement, être directement reliées à nous. Quand vous voulez, même si c'est indirectement, mais c'est relié quand même. Donc, le monde regarde. Et eux autres vont faire des décisions qui vont importer beaucoup de choses. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.